Alléluia. Je veux qu'on partage une petite parole dans l'arché que le Seigneur t'a donné. Alléluia. Ah bien, bon. Vous savez, le moment d'éveiller si les prières sont très importantes. Il ne faut pas négliger ces moments. C'est les choses spirituelles qu'on les voit. Les gens du monde, ils n'ont pas compagnie dans le temple. Par contre, dans notre vie, on me dit, mais pourquoi il n'y a que nous souvent à imaginer? Ça me semble à quoi écrire. Vous savez pourquoi on a souvent des raisonnements? Parce qu'on a des objectifs en nous. Quand les choses ne vont pas dans notre sens, on croit que ce qu'on a fait pour le Seigneur est vain. Alléluia. Et là, ça fait, on ne se rend pas compte. Élise, il avait son serviteur. Il croyait qu'il était seul. Il avait l'armée de Siria, une armée étrangère. Il dit, mais on va faire comment? On est de Dieu. Le prophète dit, Seigneur, pardon, ouvre les yeux au gaz. Il voit. Il voyait. Il voyait, mais il ne voyait pas. Il voyait, il était dans le sang charnel. Et celui qui vit dans le sang charnel, il vit toujours dans la peur. Il vit toujours dans la peur. Dans la peur du lendemain. Dans la peur qu'il sera vaincu. C'est pourquoi les gens croient qu'ils doivent arracher des bénédictions à Satan. Parce qu'il est venu dans la peur d'être vécu. Parce que quand tu lui dis comme ça, tu vois la main. Tu es venu dans la peur d'être vécu. Qu'est-ce que tu as échappé? Seigneur a préservé par toi-même par tes propres moyens. Seigneur a demandé un renfort qui n'est pas de Dieu. Donc, il a bu et il a peur. Il a fallu que Dieu l'ouvre à l'intelligence. Donc, il a regardé les choses que par la chair et par le physique. Pour regarder les choses avec les yeux de l'esprit. Alléluia. Et là, il comprend maintenant qu'au fait, nous ne sommes pas seuls. Quand nous marchons avec le Seigneur, même dans l'ombre de la baleine de la mort. Alléluia. Je ne suis pas seul. Ça veut dire quoi? L'ombre de la baleine de la mort. Tu as l'impression que tu es seul. Les circonstances. Tant que tu pousses que tu as abandonné. Tes amis t'ont abandonné. Tes frères t'ont abandonné. Mais en réalité, tu n'es pas seul. Alléluia. Et là, tu vois le Seigneur comme il faut que tu le voies. Tu sais que tu n'es pas seul. Même si tout le monde t'abandonne. Et tu te laisses dans la situation sereinement. Alléluia. Ta lumière ne vient pas être étouffée à cause de ces éléments. C'est un des éléments. Parce que c'est là que je vais continuer dans ça. On a parlé des impurités qui peuvent venir. François, que l'huile qu'on produit, qui peut être produite dans le triceau, dans le brisement. L'huile qui est produite, c'est même bien se mélanger aux impurités. Et on produit une lumière alternative. Il y a une lumière qui est comme ça. Un moment, c'est ténèbre. C'est la lumière. On ne le comprend pas. Un moment, la lumière discontinue. Alors, on lui dit que la lampade a produit la lumière continuellement. Ça veut dire que les impurités, là, ne viennent pas seulement par la vie ou bien le péché qu'on fait là. Les six consenses. Voilà pourquoi le Seigneur a parlé des thés. Quand on lui dit des thés. Alléluia. Ils ont des thés. Ils ont des thés. Oh, le Seigneur va nous faire du bien ce matin. Marc, qui me dit, c'est Marc. Alors, Marc, chapitre 4. Il a par vol du Seigneur. Je lui appartit de verser. Papa, il a tu pu m'emmener dans la vie. Oh, mon Dieu. S'il te plaît. À partir. Il a par vol du Seigneur. Oui. Marc, chapitre 4. DJ. DJ Lingui, Lingui. Marc, chapitre 4, à partir du premier verset. Je lis au nom du Seigneur. Oui, oui. Jésus se mit de nouveau renseigné au bord du lac. La fou se rassembla autour de lui. Si nombreuse qu'il monta dans une barque ou où il s'assit sur le lac. Toute la foule était atteinte sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole. Il leur disait dans son enseignement. Écoutez, elle se met sorti pour semer. Comme dit chemin, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oseaux virent vers et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle le va aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, attendre. Alléluia! Alléluia! Je viens de dire que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Alléluia! Donc nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas les oreilles entendre la foi de Dieu pour entendre le message du Seigneur. Parce que l'entendement là est ouvert par qui? Par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ. Rappelons-nous lorsqu'il est résisté, il a commencé à expliquer la parole à tes disciples. Le Christ en 4. La parole est à Dieu qu'il a ouvri l'Esprit. Alléluia! Pour comprendre les écoutures. Donc par le Saint-Esprit en Christ, nous avons la capacité d'entendre ce que le Seigneur nous disait. Alléluia! C'est pourquoi vous êtes s'appréable et les disciples qui l'expliquent. Même comme ça, on ne peut même mieux comprendre que c'est ce qu'il dit. Parce qu'il est bon, voyez nous, on va aller dans une certaine, je vais apporter un pain ici là. Quand on lit souvent ça, on se voit que la bonne terre est la finalité. Je veux prendre les exemples de notre marche. Ou parfois, c'est la bonne terre qu'on voit. C'est qu'en tant que terre qui doit recevoir la bonne sémence, on a appris à aller travailler. Vous savez quand les gens qui cultivent les champs là, il y a plusieurs techniques pour travailler la terre et tout ça. Et à un moment, la terre qui commence à produire, lorsqu'on ne travaille pas bien, ça peut avoir des conséquences et difficultés. Donc ceux qui travaillent dans le champ, ils en ont été beaucoup la terre, qu'ils doivent utiliser. Ils ne peuvent pas utiliser n'importe comment. Tu vois après qu'ils ont des conséquences par un procédé là. La terre qui reçoit la parole, il ne peut pas utiliser n'importe comment, il ne peut pas étiter n'importe comment. Parce qu'on parle de bonne terre qui est lue à la fin. La différence avec une autre terre c'est quoi ? C'est qu'elle est capable de subir toutes les difficultés que les autres terres ont subies sans fléchir. Alléluia. Parce que quand les gens pensent souvent bonne terre, ils se disent, on va venir jeter une graissie. La terre est vêtue pour produire. Comment elle a fait pour être vêtue pour produire ? Comment elle a fait pour être vêtue pour produire ? Elle traverse toutes les étapes. Comme tu disais, les autres terres n'ont pas eu. Vous allez voir, c'est où la nature de Dieu est magnifique. Vous voyez, des fleurs, des arbres qui naissent dans des endroits invraisemblables. C'est aussi là pour nous enseigner. Vous voyez des roches où l'eau saute. Quand vous avez déjà créé, c'est juste impressionnant le miracle que la nature nous montre. Et c'est ces exemples que je viens d'entendre monter. Parce que les gens pensent souvent, ah oui, mais la beauté c'est celle qui est tombée, qui a produit. Vous regardez ce qu'il dit. On va lire dans l'interprétation. Tu peux continuer en lire. Verset 17 Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les douze, l'entourdièrent sur cette parabole. Il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. En fait qu'en regardant, ils ne regardent et ne voient pas. Et qu'en attendant, ils n'attendent et ne comprennent pas. De peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché ne soit pardonné. Verset 13 Il le dit encore Vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les autres ? Amen. Alléluia. Ça c'est important qu'on comprenne. Le Seigneur dit même, il est électoré, même comme il va les expliquer en privé. Avec ce qu'il nous a donné, ils sont censés comprendre ça. Vous ne comprenez pas ça. Donc nous on doit comprendre ça, c'est très important. Nous tu marches. Alléluia. Comment tu peux continuer en lecture ? Le verset 14 Le semen sème la parole. Alléluia. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendu, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierre. Quand ils attendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont des hommes d'un moment et dès qu'ils surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils attendent la parole, mais les préoccupations de ce monde. L'attrait, trompeur des richesses et des passions en tous genres pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui, entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 prophènes. Alléluia! Alléluia! Regardez comme vous parlez de bonne terre. Il ne parle plus des conditions que hier qu'il dit. Il parle plus des conditions étrangères. Il dit des difficultés étrangères. Tout ce qu'il dit, il dit quoi papa? Elle reçoit la parole. Elle entend, premièrement, et puis elle reçoit la parole. Elle réceptive la parole. Ensuite, il parle directement à la porte du fruit. Alléluia! Une chose, elle entend la parole. Elle reçoit la parole. Et elle porte du fruit. Regardez la première terre. La première terre dit quoi? Il dit, ce qui... Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendu, Satan vient et en aime la parole qui a été semée en eux. Alléluia! Et pour vous emmener les chrétiens, il y a beaucoup de personnes comme ça. Qui sont là pour écouter la parole. Alléluia! Ça semblait être une lumière. Mais arrêtez, il n'y a pas de... Rien! Rien du Seigneur. Quand ils sortent d'ici, ils sont pareils. Mais c'est le même qui criait Amen, Amen. Rien! Ça ne produit rien dans leur vie. Donc, les chrétiens, c'est juste un emballage. Et parfois, dans notre image, les chrétiens n'ont pas été dans cette hypocrisie. Pierre est tombé dans cette hypocrisie. Il prêchait l'évangile. Il était avec les apôtres. Mais il commençait à faire la dissimulation entre les païens et les gentils. Entre les païens et les juifs. Donc, il n'est pas différent de quelqu'un qui a reçu la parole. Et ça t'a bien enlevé. Parce qu'il sait exactement que c'est qu'il tend à la dissimulation. Et le maître a condamné ça chez les parisiens. Il n'a pas dit qu'il soit lavé publiquement. Pour qu'il change ça. Alors, il est là, il prêche quelque chose. Mais lui, lui, c'est le contraire. Il vit dans la dissimulation. Donc, quelqu'un perd l'âme à l'assemblée. Papa, il est prête à l'évangile. Alléluia! Tiens, le papa, il est, il ne faut pas mentir. Mais quand il s'en a dit ça, c'est qu'il dit là-bas à l'assemblée. Donc, il s'en a dit, oh, mais il dit là-bas. On pense qu'on a envie de faire. Donc, la parole ne pénètre pas en lui. Il est juste un auditeur oublié. Pourtant, il sait bien. Il a bien entendu la parole. C'est lui qui marche dans l'eau. Mais la parole, il est mis en volée. Pourquoi? C'est lui qui dit quoi? Garder ton corps. Plus qu'au bout de choses. C'est lui qui vient les sources de la vie. Alors, ça veut dire qu'il est imponable de garder la parole. Pourquoi? Pourquoi on passe à la beauté qui ne fait pas qu'entend, qui la reçoit. Donc, elle s'approprie cette parole du Seigneur pour porter du sourire. Alléluia! Et nous pouvons dire comme ça, maintenant, je marche. Beaucoup, on a vu que c'est des païens. Ça, c'est l'antichrist. Moi, on est là comme ça, on a écouté la parole. C'est l'antichrist, c'est l'antichrist, c'est l'antichrist, c'est l'antichrist, c'est l'antichrist. On voit le chrétien, on voit qu'il écoute la parole, on a l'antichrist, avec ses lieux, le feu et le bouillet, on est tout juste scandalisé. Donc, je demande quelle est la lumière qu'on est censé apporter? Il est que votre lumière, lui, ça va lui comment? Lorsque l'ennemi vient voler ses jambes paroles, il ne doit pas avoir assez, si nous nous donnons assez, comme Paul dit, nous ne donnons pas assez au diable. Quand on écoute les paroles de réconciliation, on est assis dans les problèmes avec son mari, on écoute, amène, 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 mais là, quand on est en ducie, on sent là. Marie veut toucher, on ne touche pas, on ne peut pas s'apprécier là-bas. On n'a qu'à l'attention, on n'est pas, est-ce qu'on est différent des, vous savez qu'ils sont au long du chemin qui a écouté la parole, et qu'ils ne sont pas à lui voler. Mais on va apprécier son paillet, on ne comprend pas qu'on a pu nous parler déjà. Oui, de façon ultime, ils nous parlent des gens qui vont écouter l'évangile dans les ordres comme ça, et après ils parlent de la volonté. Mais là, ils nous révèlent aussi beaucoup de choses dans notre marche, parce que nous sommes un paillet qui est tout le temps qui travaille pour le Seigneur. Nous sommes tout le temps en formation, alléluia. Mais nous, on parle du Seigneur de cette façon ultime, du coup, on s'exclut dans ça. Donc ça ne nous renseigne pas, nous on est dans la volonté, parce que nous n'avons pas de Dieu. Donc si on l'examine, on a été comme les gens qui veulent la parole au long du chemin. Parce que c'est pour lui là-bas. Moi je ne vais pas parler. Il sort, il dit là, c'est pour lui. Il veut dire que c'est pour lui. Je ne sais ce que j'ai dit. Il connaît la situation, c'est pour lui, il est arrêté. Qu'est-ce qu'il a même dit par un poisson ? C'est pour lui, on n'est pas divin, c'est lui qui écoute la parole. L'homme du chemin, donc la parole n'a aucun arracionnement. On ne veut rien, on peut le suppler. Parce que c'est bien pris pour moi, le diable a menacé ma famille. Qu'est diable, il n'y a pas de problème pour entrer là-bas-dedans. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé ce que papa et ma frère Jean-Marie disaient. Par rapport à, s'ils nous mettent en question, par rapport aux situations, qu'on n'a plus vivre. Si c'est très important, parce que si on les gagne seulement, c'est l'autre qui a fait. Le diable, le diable, le diable dit bien, il vole. Pourquoi il peut voler quelqu'un qui a reçu la parole ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Dieu donne la parole à quelqu'un ? On va venir en voler. Si Dieu lui donne la parole, ça veut dire qu'il est capable d'avoir cette parole. Car Dieu dit dans sa parole que, ça vous le dit, c'est que tous les hommes avaient la présence de tes soirs, sauvés. Comment tu m'as dit qu'on me volait cette parole ? Il y a un coin avec son cœur. Déjà. Il y a un zéreux coin avec son cœur. Où est-ce que son trésor est ? Et c'est là où il y a ton trésor, là il y a ton cœur. Alléluia. Et c'est-à-dire, tu dis les bonnes choses de ton cœur. Ton cœur est comment, ton cœur est où ? Et puis, c'est normal qu'après, on a du mal. Quand c'est comme ça, on va produire quelle huile ? Dis-moi, quand il y a un cœur, des gens qui passent au long du chemin, la parole est pas si simple. Vous savez qu'en quand il y a une situation difficile, mais pas si c'est une chose. Est-ce que la parole ne veut pas écouter ? C'est là où Dieu maintient le fort et bon. C'est qu'il va nous maintenir les conditions que l'on bat, qu'il faut écouter. Ça, c'est ça que tu as besoin d'écouter. Pour passer par ces blessements et produire dans l'huile pure. Comme vous le savez, dans le désert, Dieu les a appelés pour parler à leur cœur. Comme vous l'avez partagé ici. Ils amènent le désert pour dire, je vais parler à votre cœur. Dieu vous l'appelait pour les huiliers. Pour retirer toutes les choses qui ne me plaisent pas. Parce que j'ai besoin d'une boule huile. Pour former une flamme en vous. Pourquoi vous soyez la lumière du monde ? Quand on vient au Seigneur comme ça, qui ? C'est une automatique. Quand on vient au Seigneur, on doit attouper que la 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 on connaît, qu'ils sont pour l'Esprit. Que la 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 on doit tout connaître. En tout ce soir, mon Dieu nous permet d'avoir easy, easy, doucement, doucement. Ça veut dire, nous ne sommes pas pressés. Petit, petit, les obstacles commencent à venir, tout le monde a dit. Lui, le chrétien de la dehors, c'est compliqué comme ça. Tu commences à te poser des questions. Tu commences à lui les épreuves de cette terre. Mais qu'est-ce que tu es? Le diable vient sur le site, il met des tentations comme ça. Mais mon Dieu a dit la parole-là comme ça. Un moment, tu peux vivre un peu dans le péché, il n'est pas grave. Après, tu vas faire des tentations, la grâce. Non, il n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tu as volé le tien comme c'était qu'il y a un groupe pour voler le tien. Avant, le bon jour, il n'était pas prêt, il voulait sortir, sinon le peuple qui est coupé. Non, ce n'est pas grave. Comme tu m'aimes si tu es mis en fin de vie. Vaule quand même un peu. C'est une situation qui n'est pas calculée. Par son Dieu qui est à coupé. C'est une situation obligée. Léonie vient face à moi, non. Ecoute, viens que dans le péché, c'est normal. Tu sais, tu peux un peu vivre. Il voit de la parole, le Seigneur. Non, non, fâche-toi un peu un moment. Laisse ton Jésus du côté. Bourse bien le gars-là. Bourse-le bien. Tu dois comprendre. Même que c'est comme ça que tu es en train d'appliquer la parole, celui qui écoute. Celui-là qui écoute la parole. Quand tu es en train d'appliquer, ce n'est pas comme ça que tu dois marcher. Le Seigneur de Dieu m'a dit. Les frères, c'est mon frère, comme tu es en train de marcher là. Tu n'es pas défendre l'homme qui a mis en train de marcher. Satan vient enlever. Pourquoi Satan enlever ? Il se connaît la puissance, c'est là. Alors, le qu'est-ce que ça va produire ? Il sait ce que ça va produire. Parce qu'au premier niveau, on dit que c'est Satan. Remarquez-vous. Le premier niveau, ils ont dit que c'est Satan. Ok. J'ai dit remonté que pourquoi Satan vient avoir accès. Avoir accès, mon frère. Il faut qu'on a eu deux accès. Ok. Parce que si la parole vient produire, parce qu'on ne t'est résigné par la parole de Dieu. Parce qu'il vient produire, s'il vient trouver quelqu'un qui essaie d'être établi, il a du mal à avoir accès. Regardez maintenant. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Papa, tu peux dire que je t'ai. Verset 16. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierré. Quand ils attendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais, ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont des hommes d'un moment et, dès qu'ils souviennent des difficultés ou la persécution, à cause de la parole, ils le trébuchent. Alléluia. Vous voyez, ils sont des papilles de Satan. Donc, eux, ils n'ont pas accès à Satan. Ils sont comme les enfants d'Israël qui ont traversé le déjard. Donc, les jeunes pharaons sont de nos côtés. Donc, c'est pas ce qu'on a fait du démon. Comme beaucoup de l'écrivains me touchent du démon. Du démon, il n'est pas du tout. Ils sont des consens des liens. Voilà pourquoi les gens veulent que vous arrachiez les bénédictions. Arachiez, ils chassent, ils chassent, ils chassent, ils chassent, ils taillent debout. On ne comprend pas. On braise. Et puis, j'ai un passé qui avait dit ça. L'eau, le Prétien appelle toi, Satan, je te braise comme poisson machin, avec poignons machin. Je te mets sur la table. Le Prétien dit, c'est qui tu vas manger ça ? Rires. 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 Le Prétien dit, c'est qui tu vas manger ça ? Il ne va pas manger ça ? Avec poignons, il te l'aime bien. Il te l'aime bien. Il te l'aime bien, Satan a petit ça. Non, les gens arrivent comme ça. Donc, ici, il dit, premier niveau, on voit, pour que ça t'amène voler le guet, il faut que ton cœur, ça va garder au Seigneur. Deuxième niveau, on voit qu'il a réçu la parole, ça pour dire, mais il n'y a pas la racine. Deuxième niveau, alléluia, on sait qu'il n'y avait bien dans la semaine, c'est ça qu'il n'y a pas ce que l'arbre, du long temps, il tient, durant les temps, les arbres ici, la saison sèche, la saison, pendant l'hiver, tout ça, il perd le feu, l'arbre est bizarre. Quand l'hiver, quand l'hiver commence à passer, le Prétien commence à venir, l'été commence à venir, il revient verdoyant, il commence à reprendre les fleurs, alléluia. Vous voyez qu'il s'arrête tout le temps, pourquoi ? Parce qu'il est bien enraciné. Donc ça veut dire qu'il ne trouve pas les racines, les ressources nécessaires pour survivre, durant les temps difficiles, et les ressources nécessaires pour survivre durant les temps encore meilleurs. Alléluia. Ce qui est différent de la réceptive-là. On dit qu'il n'a reçu la parole avec joie. Donc elle a reçu, il y a même la joie, mais il y a un problème d'arracinement. On dit bien que ça cause des ablutions, des difficultés qu'elle était scandalisée. Donc quand j'ai reçu Jésus-Christ, je ne dois pas avoir de problème. On ne doit pas me persécuter. Tout le monde doit m'aimer. Les premières personnes qui ne vont pas te aimer sont obligées de chrétien. Parce que quand tu vas commencer à apprécier la parole, la vérité, tu vas commencer à te fuir. Tu vas commencer à se trouver des angéreux. Tu vas commencer à se trouver des extrémistes, des secteurs, des bizarres. Non, 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 tu ne peux pas dire qu'on ne prêche pas ça de choses. Non, tu es trop extrême. Frère, tu vas commencer à vivre des choses si tu te remets en question. Je me rappelle quand j'ai cru, j'avais des problèmes. Je priais à moi, c'était peut-être que c'est moi qui ai un problème. Pourquoi est-ce que je vois qu'on doit pouvoir marcher vraiment par l'esprit et c'est du mieux du monde. Et c'est un peu dans le monde, les gens veulent toujours me dire non, on aime Dieu, on possède les choses du monde. Pourquoi je trouve que ce n'est pas l'évangile ? Je suis assez ferme, je suis en tout cas, je suis bizarre. Je vous assure que j'avais peur de me poser des questions. Et dans la prière, tout ça que Dieu m'a répondu, il m'a calmé. Parce que ce n'est pas facile. Il y a la persécution. Les premiers qui ont persécu, je l'ai dit, c'était sa famille. Le gars, il est hors des sens, il dit des bêtises. Mais j'ai dit le racine, il est fou. Donc les premiers qui ont d'hors du persécu, c'est par exemple ta famille là, d'ailleurs. Ta famille m'a dit parce que ça, c'est sûr. Mais c'est ceux qui prétendent qu'ils ont connaissance la vérité. On dit, il faut les afflictions. Il faut les difficultés qu'il y a. Elle pose la parole là. Elle dit, ah, ça pose ça. Si c'est ça, je suis pas là, il faut prendre l'histoire là. Nous, on va revenir dans nos histoires. Il faut laisser. Quand la parole est étouffée, bien aimé, qu'est-ce qui va produire encore une bonne nuit ? Qu'est-ce qui va produire encore une bonne nuit ? Voilà pourquoi on veut préparer des explications. Parce qu'on a préparé de la bonne nuit qu'on a produite. Mais il faut qu'on sache les éléments qui peuvent nous empêcher. Déjà, on comprend que notre cœur doit être au Seigneur totalement. Pour que ça ne l'ait pas sec. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, nous, maintenant, dans notre marche, il faut qu'on soit enraciné. Qu'est-ce que Paul dit ? Disons, disons Colossiens. Parce que le bon d'acciné, c'est pour nos frères cellules. Colossiens. Si tu peux nous lire, Colossiens. Le verset 6. Colossiens 2, excuse-moi. Colossiens 2. Colossiens 2, à partir du 6e verset. Ainsi donc, tout comment vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en Lui. Amen. Alléluia. Comment vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ ? Vous avez reçu. Alléluia. Marchez en Lui. Alléluia. Donc, avant de parler ici, pour manifester la volonté, vous ne vous arrêtez pas simplement à avoir reçu. Maintenant, il faut marcher en Lui. Parce que sinon, vous allez vous retrouver comme c'est tel qui a reçu la parole avec les pierres. C'est-à-dire que quand l'implication va arriver, vous n'êtes pas dans racinement. Alléluia. Continue. Verset 7. Soyez enraciné et fondé en Lui. Affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseigné. Et soyez enrichis en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et étant enraciné. Soyez enraciné. Comment on peut dire qu'il n'est enraciné ? Il peut être là, il n'y a pas de racine. Donc, il faut qu'il soit enraciné. Quand il reçoit, il marche en Lui. En marchant en Lui, il s'enracine dans le Seigneur. Il devient ferme, établi. On ne peut plus bouger sa foi au niveau de comment. Les circonstances au-dessus de Lui ne viennent pas éteindre la lumière qu'il a reçue du Seigneur. Il ne vient pas l'empêcher de manifester la grâce divine qu'il a reçue. Alléluia. Et il dit, enraciné, fortifié. Donc, enraciné, édifié, fortifié. Affermé. Donc, affermé. Fondé. Fondé. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et il devient contre vous avez été enseigné. Ce n'est pas un nouvel enseignement que Paul donne. C'est un rappel. Alléluia. Comme je vous rappelle encore ce soir. Que soyez enraciné. Donc, il ne faut pas qu'on se tient qu'on voit souvent des personnes. On dit, ils étaient chrétiens. Ils avaient la joie, du salut. Ils prêchaient. Mais en ce moment, ils ont abandonné. Ce n'est pas un hasard. Est-ce qu'ils étaient vraiment enracinés? Ils ont reçu quelle parole? Ils ont reçu quelle thé? Ils ont reçu quelle parole? Parce qu'un enracinement, vous voyez, ça permet, on a vu cela. Cela permet de traverser les persécutions, les tribulations, que ne soient pas scandalisés à cause de la parole. Il dit qu'on ne tombe pas comme on voit. J'aime bien ce qu'il commence et qu'il y a là-bas. Qu'on ne tombe pas à cause de la parole. Il dit qu'on n'abandonne pas la parole du Seigneur à cause de ce que ça produit autour de nous. Les gens disent « Ah! Mais, tu sois des cas où ça allé! » Les gars les Bôles explique ici. Papa a exposé le verset 8. Merci d'être. Faites attention que personne ne vous prenne à au pied de la philosophie, pas des conféries sans fondement qui s'appuie sur la tradition des dents, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur christ alléluia alléluia après d'avoir reçu marcher en lui enraciné fondé ainsi fortifié en crise on dit maintenant prenez garde aux philosophies prêt comment parce que les philosophies là font partie des choses qui vont bousculer l'autre fois où la Bible est classifiée depuis une fois ma chère j'ai pas lu les documents où ta tête commence à doubler tu ne sais même plus où tu vas tu sais pas tu as lu ses livres et ses doctrines tu sais où tu es est-ce que c'est même encore la Bible c'est même la parole de Jésus tu es dans les raisonneux marques comme on dit là dans les légumes du monde dans les doctrines du monde donc on voit que pour lui dire avant de dire non 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 pour prendre garde le moi ça il faut d'abord être enraciné alléluia quand on voit une vie qui est parce que quand tu l'as reçu tu as marché en lui donc tu es enraciné en lui tu vas dévoiler comment tu dis ça mais tu connais de qui tu parles tu connais qu'est ce que il s'agit c'est pourquoi nous ne voulons pas simplement les adeptes à ressembler ça sert à quoi le passeur ce n'est pas lui qui va régir vos relations avec dieu papa il est passé il est un peu prêché tout le jour mais si chacun a parlé de l'assemblée seigneur le jour une doctrine étrangère qui arrive par la scène ça l'emporte comme le vent voilà pourquoi les gens aujourd'hui ils sont comme des ventes flottants ils ne savent pas où ils vont il n'y a pas d'enracinément donc comme les gens comme ça frère il faut savoir qu'ils sont exactement c'était qu'on voit des gens qui sont flottants comme ça il n'y a pas d'enracinément dès une pression arrive ils changent de doctrine dès une tribulation arrive encore ils changent de doctrine il n'y a pas d'enracinément il y a un ordinateur il fait des mises à jour bizarres les doctrines bizarres il y a un ordinateur bizarres donc c'est pourquoi c'est important d'être enraciné dans la parole alléluia et au verset neuf on participe du verset neuf le verset neuf en effet c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité verset 10 verset 10 vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité Alléluia 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 il profite pour réveiller la divinité de Christ en lui habite corporellement toute la plénitude donc si avant pour le tour d'abord tu expliques il est en lui là toute la il a pas dit la divinité si il disait ça c'était insuffisant il a voulu ôter tout tout toute la plénitude de la divinité Alléluia et il nous dit que nous avons tout pleinement en lui Alléluia alors comment est-ce que les afflictions peuvent m'éloigner du Seigneur puisque je sais que j'ai tout en lui Alléluia donc je ne me laisse pas être banalé par les difficultés c'est là au moyen de me dire pourquoi la prochaine thème qu'on va aller va échouer Alléluia 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 regardez ils ont entendu et n'ont pas reçu ils ont entendu la parole ça c'est une bonne parole mais ce qui nous fait comprendre c'est qu'en fait ils n'ont rien reçu tout ça il y avait d'autres choses qu'ils entourent qui vont les mettre devant les feuilles vous voyez pourquoi on a lu dans le Seigneur vous avez tout pleinement Alléluia qui est le chien de tout autorité c'est pourquoi dans le professeur nous dit que le coeur des rois est entre les mains de Dieu du Seigneur il inclut tous mes besoins de sa volonté vous voyez que si quelqu'un veut se mettre dans mon sac sur mon chemin par rapport aux choses que Dieu veut accomplir avec moi tant sur le plan spirituel ou sur le plan matériel je ne vais pas m'inquiéter parce que mon Seigneur est le chien pour le suivre lui Alléluia donc la foi qu'il met dans mon Seigneur va faire des choses extraordinaires dans ma marche va décanter des choses mais il ne va pas comprendre ce qu'il se passe Alléluia vous savez en 2006 j'avais l'église en Suisse je ne sais pas si j'ai l'église de témoignage ici je n'ai jamais écrit je n'ai pas d'accord je n'ai pas déposé mes dossiers à la commune de Baillet en étant la commune a perdu tous mes documents moi je ne sais rien le Seigneur de la population me cherche ils me tirent des correspondances je ne le sois jamais alors moi l'ordre est passé à la force c'est écrit de l'ordre est passé à la force moi je ne sais rien de tout seul je m'appelle à un petit job à la dame la police fédérale c'est quand même le policier qui est là moi je ne le dis pas je me suis dit je me suis dit la police fédérale je n'ai jamais vu même la police n'est jamais vu les idées je ne sais pas si tu vendes derrière la drogue ici je me suis dit je me suis dit mais c'est inquietable je me suis dit j'ai jamais vu j'ai un profet quoi aïe donc alors en étant j'avais pas que la commune avait perdu tout mon dossier quand ils viennent bien vous ne me tire pas ils disent qu'il faut que j'appelle donc l'ordre est passé qu'on m'arrête on me débattre ça pendant ce temps c'est difficile pour m'inscrire à l'école tout seul les gens me disent non tu sais quand ces gars comme ça c'est cru pour toi même si tu es avec ton école à rien ils vont pas te donner papier ils vont te créer des problèmes chacun me sort ses histoires j'ai des amis de mes grands frères et les petits frères je suis dans les trucs dans la merde je suis dans les trucs plein au petit oeuvre il y a toujours des amis de jeunes dans ces situations je suis serré, je suis calme mais c'est pas facile quand même je tremble un peu j'ai pris je remets tout à mon seigneur j'ai pas papier puisque j'étais arrivé en octobre 2005 et puis j'étais passé dans les centres d'école les trucs étaient appassés on m'a demandé d'attendre pendant ce temps-là il me traînait, il me traînait je ne sais pas ce qu'il se passe j'appelle le monsieur on est là on est là le mercredi on se voit le mercredi j'appelle le bureau la police de païenne il me dit qu'est-ce que je viens là je suis place immédiatement donc j'ai fini les cours un peu vite là je viens j'arrive j'arrive les bombes qui me sont mais non j'aimerais raconter tout votre dossier tout mon dossier à la commune il dispara tout mon dossier il m'a expliqué par exemple tout mon dossier il dispara tout le monde quand tu viens à la commune on a ton dossier là ça a disparu comment je l'ai fait pour vous expliquer il me dit ok pour lui pour lui il a pris le but de l'école je lui disais mon nouveau je vais envoyer ça à la devant pour vous arrêter pour vous arrêter pour vous arrêter les bacs il m'a fait sortir la lettre qui était envoyée il m'a fait sortir qui était envoyée il m'a dit non j'ai pas de celle-là il m'avait perdu parce qu'il a fait mes enquêtes à la commune il m'a donné quand même la copie il m'a donné sa population de Lausanne il m'a envoyé pour lui que l'on est passé à la fois parce qu'on écrit il m'a dit 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 comment c'est possible alors tous les gens qui font tout de moi ils jusqu'à analyser comment c'est possible comment c'est possible tu as fait comment il faut laisser l'histoire de dieu est trop bon vous êtes dieu c'est lui qui s'ouvre allez moi je me suis soumis au seigneur c'était une période tellement difficile j'ai soumis au seigneur je n'ai jamais reproché c'était dieu qui fait mon combat alléluia mais pour les chefs qui a comme autorité la dieu est au-dessus de lui vous savez je le fais au-dessus de lui le chef de toute autorité de toute puissance il incline sinon tu veux sinon sa volonté alléluia et dès que c'était là les soucis de ces siècles présents les difficultés et tout quand l'adulté et tout tu vas convaincre quand l'adulté et tout tu ne peux pas mouler à toi tu commences à voir les riches et les convoitistes donc on peut nous voir enseigner ces choses qui nous disent les convoitistes les diaboliques voilà les éléments que le Seigneur dit qui empêche les gens dans tout le ciel mais on veut nous faire comprendre on veut nous faire croire nous que c'est ça qu'on doit passer comme évangile aux gens mais c'est impossible le Seigneur nous appelle la tête qui a reçu l'évangile bizarre c'est un genre et qui n'a pas persévéré qui a été étouffée la parole qui a été étouffée je veux produquer la lumière David dit ta parole est une lampe comment je veux produire quelle lumière je veux produire quelle huile tu veux dire que tu veux guider comment mais vois moi te guider comment tour au tu ne joues pas à ta vie c'est là que sa vie a dit il faut marcher par là pas la froid donc vous comprenez pourquoi cet évangile c'est de façon un petit évangile on ne peut pas enseigner son genre on va se retrouver là dedans parce que le jour il n'y en a pas ces choses, les convoitises, les richesses la parole est tout fait la bonne terre, regardez vous même on n'a mis aucun obstacle Alléluia ça veut dire qu'elle se montre tous les obstacles Alléluia et c'est celle-là qui produit du fruit qui porte du fruit elle ne produit pas seulement parce que quand tu produit les gens vont se manger comme ça elle produit du fruit en permanence on a ce fruit avec elle elle porte du fruit au Venom Seigneur ce soir ce matin je ne veux que que nous portons du fruit comme la beauté c'est-à-dire que l'huile qui doit produire qui doit produire cette lumière divine là elle soit pure pure en étant dépouillée pour le moment des convoitises charnettes des convoitises des richesses des soucis de ce siècle de la peur des afflux de la peur des afflux de l'état des gens mais qu'on sache qu'on a appelé le Seigneur a dit que vous aurez des tribulations c'est-à-dire que vous aurez c'est-à-dire que vous aurez c'est-à-dire que vous aurez passé par la fin surtout et avant tout que notre cœur soit gardien Jésus-Christ Alléluia qu'on garde le cœur Père Jésus-Christ qu'on produit et en ces temps-là on produira toujours une épule Alléluia une île sanctifiée pour pouvoir porter une véritable lumière du Seigneur la bonne terre pourquoi il a donné une condition frère il y a des choses qui arrivent il peut la bloquer quand elle reçoit la parole elle entend elle reçoit des mains des dents peu importe les afflictions peu importe le type de machin elle va se rencontrer du fruit Alléluia donc prions le Seigneur prions le Seigneur que notre cœur soit gardé en Jésus-Christ c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on a vu bien dans le Seigneur en sorte que notre cœur soit gardé dans le Seigneur oui souvent on me dit comme c'était Seigneur oui croyant que c'était les païens mais on me dit comme les gens qui écoutaient ta parole c'est une gloire et qui croiraient au Seigneur qu'il pourrait se permettre un peu de croire c'est une gloire qu'il pourrait se permettre de jouer avec cette parole l'ennemi a été adonné nous avons donné accès à l'ennemi car tu as dit dans ta parole par la bouche de pôle de donner point accès au diable oh Seigneur que la colère que le Seigneur ne se couche pas sur ton colère oh Seigneur combien de fois le Seigneur que le Seigneur te couche nous avons donné accès Seigneur il a volé Seigneur cette parole c'est une gloire oui Papa en nous faisant vivre Seigneur dans la tristesse Seigneur en nous faisant vivre c'est une gloire nous nous voulons de toi en faisant en sorte que ta parole c'est une gloire nous n'aurons plus envie de ta parole nous n'aurons plus la lire nous n'aurons plus la partager nous n'aurons plus oh Père Seigneur de gloire la vivre au Seigneur de gloire nous nous avons commencé à croire même que la Bible est falsifiée croire que toutes ces choses sont des choses mondiales croire que toutes sortes des raisonnances dans ton esprit Seigneur de gloire pour ne pas remettre en question ta parole mais ce soir oh Seigneur nous nous avons compris oh Père pour produire cette bonne vie du siège pur nous avons besoin d'avoir un cœur qui est en Christ un cœur qui attache au Seigneur un cœur oh Père oui qui a pour trésor Jésus-Christ à faire de l'ennemi il n'a aucun accès car tu as dit Seigneur il n'a marqué c'est le gloire oui pour le Seigneur dans le roi de Dieu il n'a aucun voleur alléluia oh Papa aucun voleur n'a accès Seigneur l'ennemi n'a pas accès Seigneur à ces choses Papa l'ennemi ne peut rien opérer à ces choses opères au nom de Jésus il ne peut monter Seigneur voler opère ce qui oh Papa est caché en Christ ce qui appartient en Christ ce qui est dédié à Christ oh Alléluia merci pour ta carte Seigneur merci pour ton amour oh Dieu Seigneur merci pour ta bon Dieu oh Dieu Papa oh Papa merci Seigneur pour la manifestation de ta gloire au Papa alléluia gloire te soit rendue au Père gloire te soit rendue au Père gloire te soit rendue au Père Seigneur nous allons prier oh Père nous allons prier au Vérité au Seigneur cette bonne terre qui n'est pas scandalisée à cause de la parole qui n'est pas scandalisée à cause des persécutions que vous avez vu des afflictions que vous avez vu à cause de la parole Tu es vivant, oh Jésus Tu es vivant Tu es vivant, oh Jésus Tu es vivant Tu es vivant, alléluia, alléluia 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 imaginez ce qu'on nous a dit il ya des différentes formes de terre de soi qu'on a vu est-ce que vous êtes sûr que la dernière n'a pas passé par les mêmes difficultés que la précédente qui va dire maintenant que l'autre il reçoit la parole s'attendre pas de voler mais que non c'est seulement chez moi s'attendre vous voulez ou maman un nicole s'attendre que non je n'ai pas touché lorsque ça t'en vient lui cesser à voler dans tout le monde la même alléluia elle est devenue une bonne terre parce qu'on n'a pas permis à s'attendre de voler à les paroles implanté à vous qui m'a dit pour la deuxième sorte de terre à cause des difficultés à cause des situations qui m'a dit qu'il n'a pas été qui m'a dit qu'il n'a pas de situation il n'y en a pas venait à jésus que vous allez souffrir c'est ça là où ça c'est rose pour le monde toi tu te bats tu ne trouves pas mais tu dois avoir la foi tu dois persévérer et tu dois aller et c'est ce qui te rend unité affective alléluia alléluia il est ce qui est encore nerveux qui ne parle rien ici il n'a pas le bien de ce monde ici on dit à cause de la convoitise à cause des plaisirs des désirs de ce monde à cause de la richesse de ce monde bien-aimé on te laisse devant la richesse de ce monde et devant jésus christ qui tu as choisi lorsque tu changeras jésus christ qui est une affective alléluia nous sommes venus nous sommes tous exposés au même danger alléluia la différence c'est que il ya d'autres qui se sont appris si jésus christ jésus christ ou rien alléluia et c'est ça qui a été imputé et affective alléluia donc lorsqu'on parle de la terre ainsi comme il a dit ils sont passés par tous ces états c'est pourquoi on a coupé tout coup parce que tout ce qu'on a cité ce sont des choses qui arrivent à tout à tout le monde qui a reçu la parole à la la seule différence il ya une seule personne malgré toutes ces difficultés il a su compter et c'est à cause de ça il est une défective qu'en est-il de toi et de moi de toi et de moi comment fait ce fait-il que moi je dis à l'éluia et si je ne sors même pas avant que certains me récupèrent ce que j'ai appris chaque fois je viens et il n'y a pas de je ne grandit jamais ce que je reçois que je me donne j'ai dit ça pas j'ai reçu à toi tu avais dit et certains ne vont nous se font même plus pour vous laisser moi qui donne la difficulté arrive comme c'est arrivé à toi c'est arrivé à moi aussi j'ai persévérée la bible dit de persévérer alléluia s'il n'y a pas de persévérance c'est que tu ne peux pas surmonter les difficultés à la persévérance est un outil et l'instrument efficace pour la course chrétienne aujourd'hui notre vie est vraiment la qualité de notre vie chrétienne départ des situations qui se présentent c'est très malheureux si les situations sont difficiles là on devient des chrétiens médiocres si on dit que dieu m'a béni et je viens témoigner j'ai eu ça j'ai eu ça là je veux dire je danse bien bien aimé dieu veut que tu puisses le louer dans toutes circonstances bon ou pas c'est ce qui fait de toi une volonté pour cela nous avons encore du supplé la volonté a passé par les mêmes les mêmes examens mais elle a ce bon retour elle a eu la victoire sur les difficultés elle a eu la victoire sur la venue de sa fin elle a eu la victoire sur la réflexion c'est la peau de ça parce que ça tente c'est le parfait malade et jésus-christie du dieu parce que l'humain qu'il est le modèle et les choses sont venus jésus-Christ est venu les tâtes et on a dit maintenant j'ai pardon je vais te donner à manger et non je vais te faire voir et dit que non je suis pas venu pour ça il ya beaucoup de choses tout ce qu'il a dit là c'est ce qui est arrivé dans l'article 4 lorsque certains s'étaient présentés à lui pour lui proposer cette différence de chose mais lorsqu'il a vécu c'est à ce moment là certains ont reconnu que ah ça c'est une terre que je ne peux pas toucher amène lorsque toi si tu vas résister la bibliothèque sera très loin de toi et là tu es vraiment qu'il était alléluia vous avez suffisamment à à à à à